L'immigration clandestine, le chômage, la manipulation et le contrôle de l'économie des pays d'Afrique, autant de problèmes auxquels fait face la jeunesse africaine. Des questions développées dans cet ouvrage intitulé « Solutions pour la jeunesse africaine ». Premièrement, j'ai parlé des mots dont souffre la jeunesse africaine, à savoir l'immigration clandestine, le chômage, la sous-scolarisation. Ensuite, j'ai eu à trouver quelles ont été les solutions qui ont été développées par les États africains du nord au sud de l'est à l'ouest. Dans le troisième chapitre, j'ai avancé des pistes de solutions, à savoir l'entrepreneuriat, une monnaie commune, les objectifs de développement durable, le changement de comportement et de certaines mentalités. L'auteur Ismaël Badji se voit comme le défenseur des causes de la jeunesse africaine et celle sénégalaise en particulier. Il veut, à travers cet ouvrage, montrer à cette jeunesse qu'il est bien possible de réussir chez soi. À la jeunesse d'avoir espoir et d'avoir confiance dans le pays d'origine. Parce que c'est justement cela le mal qui a suscité ces départs vers les pays européens, à travers les pirogues et tout. Il a choisi justement de m'engager pour la jeunesse africaine parce que je me considère vraiment partie intégrante de cette couche de la population. L'heure est à la promotion de ce nouvel ouvrage, un ouvrage publié aux éditions Alphabet en Tunisie. Ceux qui sont à Dakar, ils ont les réseaux sociaux, ils ont la télévision, ils ont la radio. Mais ceux qui sont dans les régions réguliers du Sénégal et de l'Afrique, il manque cet accès à l'information. Et je pense très sincèrement à des stratégies pour pouvoir les atteindre et pouvoir faire passer mon message. Et à ce moment-là, je pense que je pourrais être absolument satisfait par rapport à la promotion. À travers ce livre, l'auteur dégage des pistes de solutions lesquelles devront, selon lui, mener l'Afrique au développement. Tout le monde.